La 22e session du concours d'agrégation du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, se tient à Conakry pour la première fois. Au cours de ce concours, les initiateurs s'appuient sur le recrutement des personnels de l'enseignement supérieur en garantissant le niveau international des enseignants et l'évaluation des aptitudes des candidats selon les profils. Cet événement constitue l'aboutissement d'un travail collectif considérable entrepris depuis le mois de janvier dernier, date à laquelle notre pays, la République de Guinée, s'est engagée à travers un protocole d'accord avec le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur à organiser le présent concours d'agrégation. Dès lors, plusieurs personnes se sont investies au sein des différentes sous-commissions afin de rendre possible l'organisation de ce concours. La tenue de cette 22e session du concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale, intervient au moment où notre pays, la République de Guinée, s'apprête à recevoir le prochain Conseil des ministres du CAMES en 2025. C'est une exaltante et délicate responsabilité que j'accueille avec enthousiasme, suite à la confiance placée en notre pays par mes pères, auxquels j'adresse mes fraternels et sincères remerciements. Par votre présence et par le nombre impressionnant de participants, vous démontrez que le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur est la vitrine de la coopération scientifique pour la promotion dans l'excellence de l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation en Afrique. L'espace est dédié à la science, médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale. Voilà des sciences qui sont mises en exergue par ce concours. Il favorise des compétences pédagogiques et scientifiques avec des sujets qui renforcent la qualité des enseignants chercheurs. En acceptant d'abriter ce concours d'agrégation, la Guinée réaffirme une fois de plus son attachement au CAMES, notre précieux outil d'intégration régionale par l'éducation, la science et la culture. Le comité consultatif général salue par ma voix la volonté politique du gouvernement guinéen et les réformes entreprises par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation pour améliorer la qualité du système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation et en faire un puissant levier de développement économique du pays. Pour le déroulement de la phase en présentiel de ce concours, à la suite des premières épreuves intégralement tenues en ligne pour toutes les spécialités, et cela avec succès. C'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter tous les acteurs qui ont contribué à ce succès, à savoir les candidats, les membres des jurys, les animateurs des centres d'examen des différents pays et l'équipe du secrétariat général du CAMES ainsi que nos experts du numérique éducatif. L'événement mobilise des sommités du monde intellectuel venus à Conakry intensifier le label d'excellence en matière d'enseignement supérieur et de recherche en respectant des standards internationaux. C'est un honneur pour la République de Guinée d'accueillir ce 22e concours d'agrégation de médecine et discipline connexes du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. L'accueil de cet événement, prestigieux à Conakry, symbolise l'engagement de notre gouvernement à renforcer le développement d'un capital humain hautement qualifié. Au nom de son excellence de président de la République, le gendarmer Mamadi Doumbouya, j'adresse mes sincères remerciements au secrétariat général du CAMES pour la confiance portée en notre pays, engagée dans un profond processus de refondation. Mesdames et Messieurs, cet événement historique pour notre pays ouvre une nouvelle ère dans le développement de nos systèmes d'enseignement et de recherche. Le concours d'agrégation représente un cadre d'évaluation de haut niveau qui permet non seulement de certifier des compétences, mais aussi de contribuer à l'avancement de la recherche dans des disciplines scientifiques ciblées. Au-delà de la certification des compétences et des aptitudes, le concours inspire des vocations et des ambitions parmi les étudiants et les enseignants-chercheurs en stimulant la recherche et l'innovation. L'objectif de notre gouvernement est d'élever le niveau intellectuel de la population en favorisant la formation des hommes et des femmes capables de créer les conditions de développement à tous les niveaux par la science, la technique et la technologie. Ce concours d'agrégation établit déjà des chemins conformes à la qualification de l'enseignement supérieur avec à la clé consolider les bases d'un système de santé performant et durable.